... sa bouche dans l'affaire de la Gambie. Parce que nous, le peuple de Guinée, nous sommes aux côtés du peuple gambien. J'aurais souhaité qu'il dise un mot au président, barreau, élu démocratiquement, pour se réjouir de la démocratie et remercier le peuple gambien. Mais au lieu de ça, il aide un tyran, et notre autocarce a s'emparé des vagues ressources de son pays et rejouir une humilité absolue à dehors de la frontière de la Gambie. C'est une honte. Il n'a même pas rencontré Adama Barron. Si c'est bon, même s'il a intervenu, il aurait dit qu'à un dilemme au président démocratiquement élu. Au nom du peuple de Guinée, je demande pardon aux gambiens. Celui qui est allé là-bas ne représente pas notre pensée. Il n'est pas élu, il nous a été imposé aussi. Parce que nous, nous sommes du côté des peuples, nous sommes du côté de la démocratie, nous nous sommes du côté de la bonne gouvernance. C'est vrai, il est préoccupé pour aller à l'Union africaine. Nous ditons que le 2 février, il va l'accueillir en héros. Mais il y a longtemps, il y a longtemps que l'Union africaine est un club de dictateurs. Il viendra remplacer Idriss Déby. Est-ce qu'il vouloir mettre la place de Idriss Déby ? Cela devrait être une honte, parce qu'il y a longtemps que les autocrates de la race de Mugabe, de Guesso, d'Idriss Déby maintenant, ont occupé ce fauteuil de l'Union africaine. Ils ont scié de leur violence contre les droits de l'homme et des droits humains, de leur violence contre les libertés fondamentales. Allez, monsieur Afakondé, occupez ce fauteuil, cela ne vous prendira point. Parce que ce fauteuil est déjà rouge, du sang et des crimes africains, que d'autres sanguinaires étaient déjà assis sur ce siège-là. Cela n'est pas une honneur, ce n'est pas une grandeur pour nous. Allez remplacer l'autocrate, cela n'est rien du tout. Il y a longtemps que l'Union africaine ne s'intéresse pas aux Africains. J'aurais été heureux si j'étais là-bas pour remplacer Mangerra, ou Mbakissal, ou même les États-Unis, certains me diraient Ouatara, ou d'autres grandes figures de la démocratie africaine. Mais vraiment, succéder à Idriss Déby est une honte. Je vous remercie.